Sous-titrage Société Radio-Canada Lundi, il y aura un événement, demain, assez unique, qui se produit. En tout cas, la prochaine fois où ça va se produire, apparemment, c'est dans une trentaine d'années. La planète Mercure qui a rendez-vous avec le Soleil. Et j'ai un ami astronome qui est vraiment très bien équipé, puis on va essayer de faire un événement en direct. En tout cas, si ce n'est pas en direct, je vous retransmettrai les images que cet ami-là aura filmé avec son équipement. Et je vous retransmettrai ça, ça devrait être assez intéressant. Donc, on va aller voir c'est quoi cet événement-là exactement. Alors, tout savoir sur la planète Mercure qui a rendez-vous avec la Terre, avec le Soleil, pardon, le 11 novembre, avec le Soleil. Alors que Mercure a rendez-vous avec le Soleil, demain, 11 novembre 2019, pour un transit visible depuis la France. Voici en infographie le portrait de ce qui est la plus petite planète, de celle qui est la plus petite planète du système solaire. Donc, les infographies de sciences et avenir dressent la carte d'identité de la planète tellurique Mercure, la plus petite du système solaire. Son transit devant le Soleil du 9 mai 2016 est visible depuis la France. À 57 910 000 km de distance, c'est la planète la plus proche de notre étoile. La première des huit qui composent le système solaire, jadis considérée comme la neuvième, Pluton a été rétrogradé au rang de planète naine. La planète Mercure est aussi la plus petite. Son diamètre est de 3 474 km, contre 12 742 pour la Terre. Cette planète tellurique est visible depuis le plancher terrestre pendant seulement de courtes périodes. Ainsi, les astronomes peuvent l'observer au-dessus de l'horizon, au crépuscule et à l'aube, pendant le printemps et l'automne. De façon plus rare, le transit de Mercure devant le Soleil dessine parfois une petite tâche sombre et mouvante sur le disque solaire. Le prochain rendez-vous entre l'astre baptisé du nom du messager aîlé des dieux et notre étoile est prévu pour le 11 novembre 2019, donc demain, entre 13h35 et 19h04. De quoi mettre à l'honneur une célèbre inconnue parmi les astres, la petite planète Mercure, ayant été jusqu'à présent peu explorée par les missions spatiales. Les défricheurs ont été les sondes américaines Mariner 10 de 1974 et 1975 et Messenger 2008-2015 qui l'ont survolé. La prochaine mission est celle de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale japonaise. B.P. Colombo, qui a décollé en octobre 2018, le voyage dure 7 ans. Les scientifiques espèrent que cela sera l'occasion de résoudre certains des mystères de Mercure, comme son étrange densité. On estime ainsi que 60% de la masse de Mercure serait composée d'un noyau métallique, une répartition surprenante. La planète est bien plus dense qu'elle ne devrait l'être au regard de sa taille. On peut voir ici la Terre, Mercure et la Lune au niveau des dimensions. Le volume de la Terre représente 17 fois le volume de Mercure. La planète Mercure est donc, comme Vénus, Mars et la Terre, une planète tellurique, autrement dit, un astre rocheux. Mercure possède un noyau liquide composé de fer. Il mesure 3600 km de large et est recouvert d'un manteau comme celui de la Terre. Ce manteau est composé de silicates et est moins dense que le noyau. Il s'agit d'une couche relativement fine qui représente environ 20% du rayon de la planète au-dessus d'une croûte épaisse de 100 à 300 km. Enfin, la petite planète dispose d'une atmosphère très fine, composée d'hydrogène, d'oxygène, d'hélium, d'eau, de sodium et de potassium. Une journée mercurienne compte 58,65 jours terrestres et son année 87,97 jours terrestres. Durant ces longues journées, la température monte à près de 430 degrés Celsius. C'est suffisant pour faire fondre le plomb. Cette chaleur s'échappe rapidement. « L'atmosphère de la planète est entretenue pour permettre qu'elle soit conservée. Les nuits sont alors glaciales à presque moins 180. Aucune autre planète ne connaît de telles variations. » Pour ceux que ça intéressera, j'aurai quelque chose. Je ne sais pas si on va être capable à cause de son équipement parce que lui, il habite quand même assez loin des grands centres. Donc, leur approvisionnement en Internet n'est pas du même débit que nous. En tout cas, si ce n'est pas en direct, ce sera en différé. Ça devrait être assez intéressant. Donc, lundi, demain, je devrais être en mesure de vous en donner plus de détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada